A Meublemont-Tanguay, en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première saison sur le circuit de la Côte du Monde. C'est la prochaine épreuve dans quelques jours à Saint-Moritz. Juste avant, elle a fait un arrêt chez elle, ici, sur la Côte du Beaupré, où Stéphane Turcot a rencontré une skieuse qui se consacre à temps plein maintenant à son sport. Laurence, qu'est-ce que c'est cette année, pour une première fois, de pouvoir compétitionner sans avoir de l'école ou pratiquement à temps plein? C'est sûr que c'est super excitant. Je peux prendre plus de temps pour moi, puis plus de temps pour faire mes affaires, un peu moins de stress aussi. J'ai encore de l'école, mais là, j'étais à temps partiel, fait que c'est sûr. Aussi, je cours. Avant, à UVM, je faisais des courses de ski pour l'école aussi, fait que ça, c'est sûr que ça a ajouté pas mal de stress à une CAA. Mais non, c'est super excitant. Je suis contente. Est-ce que tu as vu une différence dans les deux premières compétitions? Tu n'as pas à te taper, je ne sais pas, des heures de lecture ou une préparation d'examen avant une compétition? Oui, c'est sûr que ça me permettait d'être mieux planifiée avant mes courses. Avant, quand j'avais quatre cours, je n'avais pas le choix de faire des devoirs les jours avant ou la veille de ma course. Puis là, j'essayais vraiment plus de me planifier que deux, trois jours avant, je n'avais vraiment pas d'école à faire. Puis que tu sais, j'étais vraiment 100 % en focus sur mon ski. Tu sais, je n'ai pas eu vraiment... Mes deux premières courses, ça n'a pas été comme je voulais. Je ne sais pas si c'est relié, là. Mais non, c'est sûr que là, je peux être vraiment plus flexible avec mon horaire. Tu n'as pas été comme tu voulais. Pourquoi? Bien, ma première course, je pense que tu sais, j'avais eu beaucoup de stress, tu sais, d'entamer la saison. Puis je n'ai pas réussi à la qualifier pour la deuxième manche. Ça fait que c'est sûr que ça a été vraiment une grosse déception. Mais je me suis relevé puis j'étais prête pour la dernière course à Killington la fin de semaine dernière. Là, j'ai vraiment ce qui est mon potentiel. Je pense que je m'enlumiais vraiment pour faire un bon résultat. Mais malheureusement, je suis tombée. Puis ça, ça fait partie de la game. Ça fait que tu sais, je suis quand même contente de ma deuxième course. Ma première, je suis dessus. Mais la deuxième, ça s'en vient bien. L'an passé, sixième au championnat du monde. Comment est ta carrière depuis ce temps-là et comment est ta vie depuis ce temps-là? Bien, c'est sûr que je ne m'attendais pas à faire ça l'année dernière, une sixième position. Tu sais, moi, je visais les top 15. Par six, j'étais comme impensée. Ça fait que tu sais, c'est sûr que j'étais contente. Puis ça me montre que oui, je suis capable de m'approcher des meilleures. Mais en même temps, tu sais, je ne veux pas trop m'emballer là-dessus. Puis justement, me mettre plus de pression, me dire que toutes les courses, ça veut dire que je peux finir sixième ou tu sais, par un top 5. Ce n'est pas parce que tu sais, j'étais à des secondes d'être sur le podium que tout d'un coup, je vais faire un podium. Je pense qu'il faut que je reste réaliste là-dedans. Puis c'est sûr que ça me montre que je suis capable, mais que justement, pour être bonne et être des meilleures, il y a quand même encore un gap. Puis il faut que je continue à travailler fort parce que ça ne sera pas donné. Est-ce que tu te comptes quand même dans le coût des meilleurs du top 20, du top 25, du top 15 au monde? Bien, c'est sûr qu'à la fin de l'année, j'ai terminé dixième au classement de la liste de départ. Ça fait que je suis comme classée dixième au monde, mais là, j'ai reculé à cause de mes deux courses un peu moins bonnes. Mais tu sais, c'est sûr que, oui, je pense que je suis en train de m'immiscer dans l'élite mondiale. Puis c'est sûr que c'est motivant, c'est stressant aussi, parce que là, c'est comme la première année que j'ai un peu plus à perdre, si je veux dire. Tu sais, avant, tu sais, j'étais un peu underdog, si je peux dire, que tu sais, là, je n'avais rien à perdre. Je faisais juste monter, puis là, ça, là, je ne veux pas reculer, je veux avancer. Mais là, c'est plus difficile, c'est sûr, parce que je fais partie un peu plus des meilleures. Je pense que j'ai encore des secondes à aller chercher, puis je peux encore me rapprocher des meilleures. C'est sûr que, tu sais, là, l'année dernière, c'était vraiment ma vraie première année, tu sais, au complet dans la Coupe du monde. Puis là, je sens encore que je me familiarise avec la Coupe du monde, puis à côtoier les meilleurs. Fait que je pense vraiment que je peux encore faire un step, autant mentalement que techniquement, là, tu sais, tout le monde peut s'améliorer, même si, même quand je vais avoir 32 ans, je vais pouvoir encore m'améliorer, puis je sens que j'ai encore du mêlage, là. C'est sûr que, tu sais, avec la saison dernière que j'ai eue, tu sais, je me suis rapprochée du top 10, du top 5, puis c'est sûr que là, tu sais, je vise encore une médaille, tu sais, je disais ça quand j'avais 5 ans, fait que c'est sûr que je la vise encore à 25 ans, fait que, mais c'est sûr que, tu sais, j'y pense, puis j'espère avoir une progression graduelle jusqu'aux Olympiques. Là, Saint-Maurice, il s'en vient, il t'en reste deux d'ici à la fin de l'année 2019. C'est quoi tes visées, là, pour l'ensemble de la campagne? Bien, c'est sûr, à Saint-Maurice, c'est un parallèle slalom, fait que ça, c'est assez nouveau. L'année dernière, j'ai fini sixième à Stockholm, fait que, tu sais, je pense que je suis capable de bien faire, mais encore une fois, c'est une nouvelle discipline, fait qu'on ne sait pas encore qui est bonne là-dedans, fait que c'est le fun pour la foule. La foule est tout le temps super excitée, parce que, tu sais, tu peux vraiment voir qui est en avant de l'autre. Moi, ma difficulté, c'est quand on a une rune de qualification, puis ils prennent les 32 meilleures, mais des fois, la rune de qualification, j'ai de la misère à attaquer autant que quand j'ai quelqu'un à côté de moi qui me pousse, fait qu'il va vraiment pas avoir que je sois d'attaque dès la rune de qualification. Restez là, après la pause, une victoire qui fait du bien au moral des remparts. Parlons maintenant de hockey. Les remparts de Québec ont profité dimanche après-midi de la visite de la pire équipe du circuit Courteau, le Titan d'Acadibateurs, pour inscrire une des rares victoires des dernières semaines pour l'équipe. Une victoire qui fait du bien à quelques jours du temps des fêtes. Une victoire de 8 à 5. Reportage. 11 réinstalle le jeu de puissance pour les remparts. Fin de tir, passe au point d'appui. Darian Kelb regarde ses options, remet sur sa gauche à Bibaud. Bibaud passe pour Coxed tout près du quartier. C'est par une pluie de tout eau que le premier but des remparts, inscrit par Andrew Coxed, a été souligné sur la patinoire du centre Vidéotron. Face à la plus mauvaise équipe du circuit, les remparts se forgent rapidement en priorité, de 4 à 1 après 25 minutes de jeu, alors que James Alatesta, Gabriel Montreuil et Félix Bibeau marquent chacun un but. Alors que tout indique que la victoire pourrait être facile, le Titan inscrira trois buts sans réplique pour ramener tout le monde à la case départ, avec 6 minutes à écouler à la deuxième période. C'est alors que Patrick Roy demande un temps d'arrêt. Je trouvais qu'on passait un peu trop de temps dans notre territoire, puis je voulais qu'on sorte la rondelle un peu plus rapidement. Puis le pire, c'est qu'on ne jouait pas une mauvaise période. On a fait des belles choses sur le plan offensif. C'est certain que sur le plan défensif, on a fait quelques petites erreurs. Excellent dans cette rencontre, Andrew Coxed remettra son équipe sur les rails avant la fin de la période, avec son deuxième du match. Quel passe d'Édouard-Saint-Laurent pour Andrew Coxed. Oui, les remparts reprennent les devants, 5 à 4. Trois autres buts inscrits lors du dernier vin permettront aux remparts de retrouver le chemin de la victoire. Jumelé aux vétérans Félix Bibeau et Anthony Gagnon, la recrue James Malatesta terminera cette partie avec un doublé dans ce premier gain à domicile depuis le 24 novembre dernier. J'aime beaucoup jouer avec ces deux hommes-là. Pour les autres matchs, on n'a pas joué ensemble, tu sais. Mais aujourd'hui, on a joué ensemble et je pense qu'on a joué très bien. On avait des chances à marquer presque chaque séquence qu'on était sur la glace. Donc, oui, je suis très fier de ce qu'on a fait. On a gagné un bon match. J'ai aimé ce que j'ai vu. On a pris les devants 2-0. On a eu une bonne performance du trio de Bibeau. On a eu une bonne performance du trio de Coxed. Je pense que Coxed aurait pu finir la soirée avec le double de points, le nombre de chances qu'il a eu, surtout en avantage numérique. Après ça, le trio gaucher a bien travaillé. On a joué à 10 attaquants aujourd'hui. Puis, sincèrement, là, tout le monde a connu un fort match. Alors, c'est une belle victoire d'équipe. Je pense qu'on a commencé quelque chose aujourd'hui. Avant le match, on a parlé de commencer quelque chose aujourd'hui. Gagner aujourd'hui, après ça, on va continuer sur ce match ici. Les remparts tenteront de poursuivre sur cette lancée alors qu'ils disputeront leurs deux derniers matchs avant les fêtes sur la route, soit à Shawinigan vendredi et à Rimouski samedi. À la boxe, victoire spectaculaire du Québécois Alexis Mathieu samedi soir au Centre-Belle. Le boxeur de 20 ans a résisté aux attaques du Mexicain Rolando Paredes, qui a finalement l'emporté par KO au huitième et dernière ronde, mettant ainsi la main sur la ceinture NABF Junior, des fois super moyens. Alexis Mathieu complétait ainsi une année bien remplie, lui qui montre un total de huit combats chez les professionnels. L'équipe d'athlétisme rouge et or a amorcé la nouvelle saison de brillante façon, samedi, à l'occasion de l'invitation rouge et or qui se déroulait au Stade du Peps. Les athlètes Lavalois ont réussi deux records d'équipe et se sont finalement imposés au classement par équipe devant Sherbrooke. Les vétérans Jean-Simon Degagné et Jessie Lacourse n'ont pas déçu en remportant tous les deux le 1500 m. Au 60 m, Audrey Leduc a elle aussi obtenu son billet pour le championnat canadien grâce à un chrono de 7,56 secondes. Sa coquipière, Émy Béliveau, a pris le deuxième rang de l'épreuve. Le hockeyeur de Québec, Jacob Petit, devra faire temporairement une croix sur son rêve d'endosser le chandail d'équipe Canada Junior. La période des fêtes blessée jeudi soir dernier à Victoriaville, l'attaquant des Wildcats de Moncton a dû renoncer à participer au camp de sélection finale de l'équipe nationale qui débutait ce lundi soir à Oakville, près de Toronto. Cinquième meilleur pointeur de la LHGMQ en vertu d'une récolte de 18 buts, 31 passes et 49 points en seulement 26 rencontres, l'espoir des Flames de Calgary avait appris le 2 décembre dernier qu'il faisait partie des 31 élus pour la dernière étape du processus de sélection menant au championnat du monde junior. Et voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Si vous voulez revoir l'émission, rendez-vous sur notre site Facebook L'Esprit sportif, également sur TVA en rattrapage. Bye bye tout le monde, à demain! Sous-titrage ST' 501